Musique Salut à tous ! Yo ! C'est Alès et Sarah Anne Et aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu vide grenier Exactement, comme tous les dimanches Voilà, comme tous les dimanches Très content en plus cette semaine parce que juste après la présentation du L'achat de collection en deux épisodes que vous avez vu, deux dimanches de suite Bah là on a fait les vide grenier, il y en avait beaucoup Et on a trouvé des bons trucs Tout a des prix très raisonnables en vrai C'est clair, c'est clair, c'est rare Parce qu'il y a des vide grenier où on trouve que tout est très cher Et là pour le coup on trouvait que tout était mais vraiment peu cher, limite gratuit tu vois Vous verrez ça dans les coups de fusif comme quoi c'était vraiment pas cher du tout C'est clair Je vais commencer doucement mais sûrement par un petit jeu de Wii Licencié Bob l'Eponge, donc Nickelodeon ou Nickelodeon Et en fait c'est tout simplement un jeu UDRAW Vous savez c'est les jeux où on dessine sur une tablette spéciale qui a été faite pour la Wii C'est une espèce de tablette graphique un peu chelou Je sais pas si ça se branche à la Wiimote ou pas Mais en tout cas on peut dessiner dessus Il y a une scène qui avait un Pokémon aussi dans ce genre là Exactement, il y a un Pokémon et sinon il y a les jeux classiques un petit peu à la Art Academy quoi tu vois Il était annoncé à 2€, on la négociera à 1 Parce que déjà la boîte est un petit peu abîmée Par contre il est complet donc ça y a pas de soucis Et derrière je vais vous montrer Ça nous a donné envie parce qu'en plus il y avait du pixel art Et on trouvait ça plutôt cool, voilà Un petit jeu sans prétention mais qui fait plaisir On adore nous Bob l'Eponge et un petit jeu de Wii en plus dans la collection Pareil hein, on va commencer de mon côté avec un jeu de Wii Les Sims 2 naufragés sur Wii en complet Annoncé à 3, négocié à 2 Le prix classique de la Wii donc c'est pas cher Donc le petit Sims naufragés qu'elle avait déjà pris sur DS il me semble C'est ça C'est un petit jeu d'aventure, c'est pas un Sims classique Voilà C'est plutôt sympa On commence encore doucement avec un petit livre Alors je sais pas si on peut appeler ça un livre Parce que c'est pas vraiment un livre C'est plus une espèce de revue promotionnelle Mais en même temps cool pour la collection de Sanson Je pense que c'était offert dans la Micromania Et donc c'est réalisé pour Micromania par Link Digital Spirit Inside Tomb Raider, la saga, donc ça parle de toute la saga Tomb Raider Et un petit résumé sur toute la saga en général Et on trouvait ça plutôt cool pour la collecte de Sanson Sanson à la base quand il l'a vu sur le stand Il m'a dit ouais non je ne le veux pas trop Mais j'ai tout simplement demandé le prix parce qu'on ne sait jamais Et en fait on m'a annoncé 50 centimes Donc je me suis dit allons-y On va le prendre pour 50 centimes Sanson finalement est contente Je n'ai même pas négocié parce que 50 centimes franchement Pour la collecte Ça se trouve que c'est pas si facile que ça à trouver j'en sais rien Je vais continuer sur un jeu de PS2 que voulait Nono The Thing Qui est la suite du film de Stephen King Bah le film n'est pas de Stephen King mais le roman Mais un film tiré de Stephen King effectivement Comme tous les films d'horreur à la con Complet Sûrement un jeu d'aventure Il était annoncé à deux Elle l'a négocié à 1 euro C'est pareil hein c'est pas excessif Moi qui ai jamais joué à ce jeu là Bah ça va me le faire découvrir au final The Thing, 13ème rue, Economy Je vais couper un tout petit peu dans les jeux vidéo Parce qu'on n'arrête pas de parler de jeux vidéo Même quand on présente un bouquin C'est Tom Rider Donc c'est que du jeu vidéo en fait Je sais que vous aimez bien la BD en plus Ça va vous faire plaisir Et là je suis très 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 content Parce qu'on est tombé sur un stand Avec une personne qui avait un nombre de BD Simpsons Mais c'était hallucinant Une collection assez énorme C'est ouf hein Plusieurs séries De la classique De la Noël De la Halloween De tout Il fallait faire un choix Parce que les BD Simpsons Ils les vendaient pas trop cher Ça c'est sûr Mais ça reste quand même Voilà Ça restait un poil cher quand même Entre guillemets En fait pour tout vous dire Moi j'ai pris que des cabanes des horreurs Donc les spéciales Halloween Parce que c'est mes préférés Puis les couvertures sont toujours jolies La BD était à 4€ Donc franchement c'est tout à fait raisonnable Donc j'en ai pris 5 Ça faisait 20€ J'ai réussi à négocier le tout à 15€ Donc finalement 3€ la BD Malheureusement sur ce vide grenier Vous l'avez vu Les images sont faites avec l'iPhone de Sandart Parce que j'avais oublié mon téléphone Et sur mon téléphone Qu'est-ce que j'ai ? J'ai la liste de ma collection En me rappelant Je me suis dit Bah il me manque celle-ci 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 J'en suis sûr On a réfléchi Et on a réussi à en prendre une en double Donc si ça vous intéresse J'en ai une en double Donc on verra Si vous voulez faire des échanges Ou voilà Ou pour le débile Si tu passes par là Toi qui es très fan de Simpsons Donc voilà Ça peut être intéressant pour toi Comme je vous l'ai dit C'est les Simpsons La cabane des horreurs On commence avec Voodoo Vodoo Brouhaha Donc c'est le tome 2 Comme l'a dit Aless Ils sont magnifiques Les cabanes des horreurs Ils sont Reverse Brille Brille EGB Oulabaloo Toujours des noms compliqués Des noms à la con On peut le dire clairement Tu peux dire à compliqué Moi je dis à la con Le tome 4 Je l'avais Le tome 5 Que j'avais déjà Donc c'est celui-là Que j'ai pris en double Malheureusement Donc si jamais ça vous intéresse Le en direct de l'au-delà Enfin un nom C'est ce que j'ai dit Un titre que j'arrive à dire Le tome 6 je l'avais Et du coup j'ai chopé le 7 et 8 Du coup j'ai le tome 1 à 8 Maintenant je suis très content Le tome 7 Bart Attacks Donc ça fait penser à Mars Attacks Forcément Et l'autre Horror Show Et moi j'ai vraiment Une préférence pour Vraiment cette couverture-ci Que je trouve hilarante Ouais elle est vraiment bien Je suis d'accord Et du coup on se posait La question avec Alès On ne savait pas lequel Parce qu'on sait que Marc Hamill Donc Luke Skywalker A écrit le scénario D'un des tomes Ouais d'un des tomes Des... Des quand même des horreurs Mais au pire Je vous mettrai au montage Lequel c'est 15 euros les 5 BD Donc je vous rappelle Ça fait 3 euros la BD C'est franchement raisonnable Je n'avais pas du tout Mon portable Parce que j'avais La liste comme je vous l'ai dit Et il y avait plein de BD Et j'aurais pu compléter Complètement ma collection En prenant tout ce qui me manquait Mais c'est pas grave Un petit jeu Bien connu Ah bon tu trouves ? Oui sur PS2 Donc un classique Bon en platinium Bon c'est pas trop grave C'est pas grave Payé 1 euro Bah tu vois en platinium 1 euro ça va C'est Jack 2 hors la loi Donc un super jeu Bien connu Édité par Naughty Dog Exactement de la saga Jack and Daxter Qu'on fait aussi Crashement des cool Exactement Et qui font les Uncharted Il me semble C'est ça exactement Non t'as raison De plus du tout Le même style de jeu C'est vrai on voit Qu'ils ont évolué Mais c'est ça En complet C'est un classique De toute façon C'était une licence phare De la PS2 Ah bah ça oui Au final C'était une exclue En plus Un jeu de plateforme Super cool Pas trop enfantin Mais un peu quand même Ouais mais Parce qu'il y a certains thèmes Quand même des fois Qui sont assez Toujours la double lecture Toujours quand t'adulte Tu entends des trucs Quand t'entends pas petit Donc un super jeu Que je conseille Si jamais vous le voyez Vraiment à pas cher Envie de grenier C'est clair Et acheté sur le même stand A 1,50€ Cette fois-ci Sur PS3 C'est le Metal Gear Solid 4 Ah là là Gun of the Patriot La Koji Trans A Hideo Kojima Game En complet aussi Ah ça c'est cool C'est cool de l'avoir Celui-là Et je crois pas que je l'ai moi Donc je l'ai à toi C'est un des meilleurs Metal Gear pour moi Ce qu'on va faire C'est quand même demander à Géjor Ce qu'il en pense Si c'est lui aussi meilleur Parce que c'est le grand spécialiste De Metal Gear Géjor donc Bah D'ailleurs Je ne sais pas si tu vas être jaloux Géjor Mais j'ai acquis Une PS4 Collector Metal Gear Solid The Phantom Pain Avec une erreur d'orthographe Et je l'ai vu Elle est vraiment belle Tu l'as mis sur Insta Et j'ai fait Waouh En rouge C'est vraiment une des plus belles Rouge et or Avec le logo Diamond Dog dessus Bah ouais Ce qui est dommage C'est que la manette par contre N'est pas de la couleur de la console Elle est quoi Elle est classique classique ? Non c'est une manette Qui fait partie du collector Donc elle est grise Un gris foncé Avec le logo Diamond Dog Ah d'accord Mais oui Vous auriez pas à faire or et rouge En tout cas or ou en tout cas rouge Que demander de plus Si je peux te demander Deux jeux de PSP Deux excellents titres A 4€ Donc 2€ l'idée On commence du coup Par le Star Wars Battlefront 2 Très très content En complet Un jeu à avoir forcément Les jeux Star Wars Je pense qu'on commence à tous Les avoir sur PSP C'est un truc de ouf Vraiment très cool A savoir c'est une personne Qui vendait sa PSP Avec tous ses jeux C'est toujours le même problème Avec les gens qui disent Non je vends le lot On a réussi à dire S'il vous plaît Juste un jeu ou deux Bah 2€ Et le deuxième Là t'es content Content pour moi C'est un Platinum Malheureusement Mais je m'en fous Après vu la rareté du jeu On va dire Il y a assez dur A trouver l'occasion Donc on le voit pas souvent En tout cas à bon prix C'est vrai que c'est pas facile Et c'est le Crysis Core Final Fantasy 7 Un très bon opus En plus très réputé Je suis très très content Surtout que Bah il est complet Malgré que ce soit Platinum Il est complet Et en très très bon état Je vous l'ai pas dit Mais les deux jeux sont Nickel chrome Franchement les jeux très propres On va continuer Sur encore un jeu de Wii Parce que beaucoup de jeux de Wii Dans ce vide grenier Une licence classique C'est devenu aussi un jeu classique Cocorico messieurs dames Il est sorti sur plusieurs plateformes Tout à fait Sur presque toutes les plateformes Je dirais Donc c'est Rayman Origin En complet Donc il était annoncé à 4 Et du coup on l'a négocié à 2,50 Je l'avais fait sur Playstation 3 Il me semble à l'époque Mon frère l'avait revendu Donc franchement Un très bon titre Par Ubisoft bien sûr Surtout grand classique de Michel Ancel Je vous l'ai dit Cocorico Jeux français Et je suis un vrai vrai fan De la licence Rayman moi aussi Et Michel Ancel est un mec Que j'aime beaucoup Je vous lance l'instant carte Bienvenue dans l'instant carte Et oui c'est moi qui fais l'instant carte Aujourd'hui Donc aujourd'hui Pas mal de cartes Donc après pas beaucoup Mais un petit lot sympa Vous allez voir pour la fin Un lot à 1€ Donc vous allez voir Qu'il est super sympa Il y a de très très jolies cartes dedans Donc là on va commencer Avec le plus simple Une petite carte à 10 centimes Une petite otaria De rouge feu vert feu Et donc ça fait plaisir Un 10 centimes Parce que je vous rappelle Que cette extension Est assez ancienne Donc c'est vraiment cool On n'en trouve pas souvent On passe ensuite Un petit lot à 20 centimes Un petit papillusion de lumière Florizar Le classe Un score vol Gardevoir en reverse Et enfin un petit Arinorm holographique Très très chouette Et on termine Avec le fameux lot à 1€ Donc là par exemple On a du force cachée Donc une reverse Cette fois-ci Métamorphe Le petit gallic king Qui est un peu Voilà vous voyez Dans un état un peu pitoyable Mais bon Ça reste très joli comme carte Puis c'est une vieille extension Alors on voit pas trop malheureusement Du coup Un petit tyrannocif Voilà Qui n'est pas si inoffensif Que ça Une petite gallina Qui est très très jolie Donc ça c'est espèce delta Je m'en rappelle Et enfin Un golem Alors là comme ça Vous allez me dire Bah c'est une carte toute simple ça Elle est en anglais en plus Qu'est-ce que c'est que ce truc Et en fait non C'est une extension Qui s'appelle Legendary collection Donc qui n'était uniquement sorti en anglais Et c'est en fait la première carte Qu'on rentre Dans cette collection Donc on est très 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 content Et c'est tout pour cette instant carte Et je vous laisse avec les deux Zozio Très belle carte Très sympa Et en plus On vous l'a pas dit dans l'instant carte Mais ce qui était sympa C'est qu'on a rencontré mon amie Laurine Alias Noirignolne Sur Youtube Et du coup c'était vraiment cool Parce que je lui ai acheté une superbe carte Peut-être que je vous en mettrais une photo sur Instagram Et moi aussi Je lui ai acheté du coup Exactement Un kilo de cartes Ouais du wizard du coup On est allé sur Rennes Voir une association Qui fait du jeu de cartes Pokémon Forcément en grande partie Et du coup on a pu échanger des cartes Regarder, parler avec les gens C'était super sympa Ouais c'est très sympa De découvrir l'univers Parce que moi qui ai l'habitude De faire des tournois Magic Bah oui C'est pas du tout pareil Bah non C'est pas la même façon de jouer Donc vachement sympa Bah je pense que déjà sur Magic Vous êtes beaucoup soit d'adolescents Et d'adultes Et déjà Pokémon t'as vu c'est beaucoup d'enfants Oui Et du coup c'était sympa Cette ambiance Ouais voilà Voir les adultes expliquer aux enfants Exactement Les enfants justement Qui arrivent à concurrencer les adultes C'est super drôle Belle communauté Très content Tu vas pas encore nous présenter des jeux de Louis quand même Et bah si malheureusement Ah bah tu fais chier j'entends toi Deux titres Achetés sur le même stand Donc 4 euros le tout Ils étaient annoncés à 3 On a négocié les deux The Lapin Crétin La Grosse Aventure Pas complet Alors moi je suis pas fan Mais pas fan du tout des Lapin Crétin Nono le voulait Ça va peut-être me renouer On va dire avec les Lapin Crétin Alors je t'avoue que nous on l'a acheté S'en arrêté moi On l'a testé Et c'était vraiment pas terrible du tout J'accroche vraiment pas Et sinon un jeu bah en Nintendo Select Mais par contre un classique Ah oui Donc c'est Donkey Kong Country Return Pas complet Et Donkey Kong je suis sûr que c'est un bon titre Je suis pas déçu Surtout que celui-là est très bon On reste sur du Nintendo Mais j'en ai marre de tes jeux de Wii Du coup je passe à autre chose Je reviens en arrière Et je vais à la Gamecube Ah bonjour le petit cube J'ai retrouvé 3 jeux de Gamecube pour ma collection Toujours content Quand je rentre des jeux pour mon full 7 Ça me fait plaisir C'était 3 euros le jeu de Gamecube C'est le prix où je les paye d'habitude Comme j'en ai pris 3 Au lieu de 9 j'ai négocié à 8 J'ai baissé de 1 euro le tout On commence avec un eSport F1 2002 Bon c'est un jeu de sport De formule 1 Je m'en fous Sûrement que j'y jouerai jamais Mais il est complet Et ça se trouve c'est le genre de jeu Pas facile Exactement pas facile à trouver finalement On n'en sait rien En plus il est en excellent état Franchement y'a rien à dire Donc très content Le deuxième c'est un grand classique C'est le Medal of Honor Soleil Levant Je l'avais déjà sur la Gamecube Mais en choix des joueurs Donc je me suis dit Allez je le prends Surtout que c'est un jeu que j'ai beaucoup beaucoup aimé Quand j'étais jeune J'avais fait sur la Gamecube Et du coup je me dis Autant la voir en vrai En complet Et le dernier jeu Je ne le connais pas du tout C'est Gladius Allons-y Allonzo Un jeu de gladiateur Donc classique 1 à 4 joueurs Donc ça peut être vraiment marrant Il a de la gueule je trouve Je l'avais jamais vu Il est complet C'est du LucasArts en plus Donc les papas de Star Wars Donc pourquoi pas Aucune exclue Mais en tout cas des super titres Qui rentrent dans la collection Gamecube Et moi je vais continuer Alors cette fois-ci Ce n'est pas un jeu de Wii C'est un jeu de PS4 Pour compléter ma collection Annoncé à 15 Négocié à 13 Donc déjà 15 Ce n'était pas excessivement cher Vu que le jeu est encore assez récent En plus c'est une édition limitée World of Final Fantasy Je suis content pour toi Parce que je sais à quel point Tu aimes Final Fantasy Ça me fait très plaisir Ce fourreau Contient la boîte du jeu Mais la boîte du jeu C'est un artbook Il raconte quelques histoires aussi Très beau Je le montre Je m'en fous Et du coup Le CD de jeu Est intégré dans le petit bouquin Donc c'est vachement sympa Par contre c'est complètement con Parce qu'ils ont mis le CD à l'envers Franchement Ils ont pu faire un collecteur propre Avec un CD là dans le bon sens Je sais pas Ils ont foiré le coup On est obligé de le retourner C'est le con Le livre en tout cas Est de très bonne facture Les artboards sont très très beaux Je suis très content de cet achat Bravo à toi Pour ta collection Final Fantasy C'est cool Je vais y jouer Je suppose On va bientôt arriver sur nos coups de fusil J'avais un autre mini coups de fusil avant Pour moi c'est un coup de fusil Tout le monde va se foutre de ma gueule Moi je trouve aussi Alors vous allez rigoler Mais c'est sûr que vous allez rigoler C'est un jeu de société Qui était annoncé à 10 euros Que j'ai réussi à baisser à moitié prix 5 euros Parce que franchement Je voulais pas non plus trop prendre de risque Et puis j'étais un peu le seul intéressé par ça Finalement on s'est bien éclaté On a testé là tout à l'heure Et c'était vraiment marrant Puis en excellent état En très très bon état Complet Le truc était neuf de chez neuf Et c'est tout simplement Un trivial poursuite Gastronomie en France Eh oui Je savais pas qu'ils avaient fait ça C'est un trivial poursuite de bouffe Mais clairement Vous avez un camembert dessus Les gens un camembert Vous avez du chocolat Vous avez du raisin Du foie gras Du saucisson Du sucifon En fait c'est un trivial poursuite Avec que des questions Sur la gastronomie En elle même Sur les cuistots Sur les restaurants Sur l'histoire des plats Des vins même Il y a toute une catégorie oenologie C'est vraiment trop cool Je suis super content Parce que c'est vrai que Le train de poursuite Classique on l'a déjà On se lasse vite des questions Parce qu'au bout d'un moment Même s'il y en a beaucoup On les connait par coeur Exactement Et là du coup Avoir un truc sur la bouffe Faut ça trop bien Puis moi qui me connais pas en bouffe Je pense qu'on peut apprendre Énormément de choses Grâce à ce jeu Donc c'est mon petit coup de fusil Perso Mais c'est pas mon vrai coup de fusil Mais je voulais vous présenter Je suis vraiment fier D'avoir trouvé ce jeu là Je vous jure J'étais hyper content Dites moi dans les commentaires Si vous auriez acheté Ce genre de truc Donc je sais par exemple Que Blackbrokant Il l'aurait acheté Parce que lui Il achetait des trucs chelous Mais je suis pas sûr Que vous qui regardiez cette chaîne Vous auriez acheté ce genre de truc On passe tous les deux A notre coup de fusil Donc moi je vais pas changer Les bonnes vieilles habitudes De ce VG C'est un jeu de Wii Tu me fais chier à l'aise Tu me fais chier Depuis que t'as acheté la Wii en bigronie Tu nous casses les couilles En fait T'achètes que ça Il est complet Bon malheureusement Je vais pas pouvoir vous le montrer complet Parce que Nono a oublié de céder Dans la console Parce qu'on vient juste de le tester Bah bien sûr Quand t'achètes ce genre de jeu Tu le testes tout de suite Je vais vous dire le prix après Mais je vous montre Il est complet Mario Party 8 Le genre de titre Qu'il faut absolument avoir Parce que c'est une tuerie Mais vraiment clairement Et le prix Vous allez halluciner Alors en fait Mec Avant de dire le prix Il faut dire On a pas négocié Oui On l'a pas négocié du tout C'est ça qui est ouf On a recul Mais c'est de boîtier Mais on l'a pas fait C'est Nono en fait Qu'elle est au stand Et je crois qu'elle a fait peur A la jeune fille Qui la vendait Elle était bien Elle lui a demandé Combien était le jeu 50 centimes Donc on allait pas cracher dessus On l'a pris 50 centimes Mario Party 8 C'est carrément cool Bravo à toi Je pense que c'est un des plus beaux coups de fusil De toute la chaîne On a fait des trucs cools Mais là quand même 50 centimes Mario Party 8 50 centimes Et donc mon coup de fusil à moi On termine là dessus J'ai halluciné Quand j'ai entendu Le prix qu'elle a annoncé Sarran Parce que je m'y attendais Vraiment pas du tout Non plus En fait je suis allé vers une personne Qui avait des trucs cools à vendre Elle avait pas mal de jeux C'était une mère de famille Avec ses enfants Il n'y a pas de négociation non plus En fait c'était un stand Avec des jeux De Xbox One Je suis dégoûté Parce qu'il y avait énormément De jeux de Xbox One Mais il y en avait beaucoup Il n'y avait pas les CD dedans Donc ça m'embête Parce que j'aurais pu faire Un espèce de gros rush Sur tous les jeux Bon c'est pas grave En tout cas j'ai acheté Ces jeux de Xbox One 2,50€ J'en ai acheté 2 On commence avec le Mortal Kombat X Très bon état Bon bah complet Parce qu'il n'y a que ça Dans le jeu de Xbox One Cult de chez cult Mortal Kombat Fatality Je t'arrache la gueule Je te prête les trucs Je t'éclate les testicules Exactement Je te mange les poumons Je fais tout ce que tu veux Mais en même temps c'est Mortal Kombat X Et le deuxième Je suis très content Un petit peu abîmé en haut Niveau de la jaquette Mais rien de grave Le Dead Rising 3 Alors ça c'est pas grave C'est cult Donc exclusivité Exactement Complet ou pas complet On sait pas sur l'Xbox One Mais on s'en fout Dead Rising 3 2,50€ C'est un gros défouard C'est un TPS Où tu bats à mort de zombies Avec tout plein d'armes différentes L'ambiance est cool Grave L'ambiance est trop cool C'est assez décalé A certains moments Tout à fait Et en plus Il y a une très belle patte graphique Dans celui-là Je trouve que le côté un peu dark sombre Est vraiment cool Dans celui-là Voilà Très content de le rentrer Dans la collection Quoi qu'il arrive C'est trop cool Bon coup de fusil Pour nous deux Des très bons prix Sur des jeux ultra récents Ou en tout cas Des jeux ultra cultes Surtout les prix très bas Les prix de jeu de ouf En tout cas nous vous faites Plein de gros bisous On est très content D'avoir partagé ça avec vous On se retrouve Je sais pas quand Pour une nouvelle vidéo Des mardi Sur le Let's Play 500 Le Let's Play Doctor Who Attention attention Amy Y'a un Cyberman Où ça ? Là-bas Oh j'arrive pas à déplacer Amy Elle se bloque dans le mur Oh là là Oui j'imite très bien Sander quand elle fait son Let's Play En tout cas On vous fait plein de gros bisous Le petit pouce en l'air Et puis subscribe Motherfucker Yeah Oh 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 oh